On va le faire, comme ça ça va vous tenir Salut Brut, moi c'est Mehdi Rayan, percussionniste spécialiste de la Derbuka Pour le morceau de Sulking, on a utilisé deux instruments, le bendir, donc ça c'est un bendir synthétique Vous voyez Et on a un autre bendir qui lui a une peau naturelle, la différence c'est que la peau est sensible aux conditions climatiques On a ma camarade de toujours, la Derbuka Ça va faire depuis l'âge de 3 ans que je joue de la Derbuka et ça va faire près de 7 ans que j'en vis J'ai appris tout seul sur une bouteille d'eau en plastique durant un mariage à l'âge de 3-4 ans Mon père, suite à ça, m'a acheté une vraie Derbuka Moi de base, j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que j'ai une licence de philosophie J'ai un BTS négociation relation client, donc j'avais une vie active à peu près classique Et puis il y a 7 ans, je me suis dirigé vers la musique et la Derbuka parce que c'est en moi, c'est comme ça Donc j'avais du mal d'envisager autre chose finalement Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne, Wupti En mode Derbuka Drillbuka Il y a quelques années, je me suis dit que reprendre des morceaux où de base on ne verrait pas forcément la Derbuka dessus, ça pouvait être intéressant Et puis surtout, je voulais vraiment qu'on comprenne que la Derbuka c'est un instrument de musique C'est pas que, c'est évidemment propre au patrimoine, culturel, etc, propre à Lorient, au Maghreb, etc, il n'y a pas de soucis sur ça Mais c'est aussi un instrument de musique et s'il est utilisé à bon escient, ça peut apporter vraiment une valeur ajoutée sur quasiment tous les registres On a tendance à avoir un cliché, je vais aller vraiment dans le cliché C'est de voir un petit peu le percussionniste costard cravate ou costard ne papillon posé comme ça derrière le chanteur et qui va te faire... Une petite danseuse et voilà Et on assimile un petit peu la Derbuka, ça en Algérie, on va assimiler la Derbuka un peu Je pense que 50% minimum des Algériens savent faire ce rythme, il n'y a aucun souci Mais du coup, on tombe un peu dans le préjugé de la Derbuka, c'est un instrument oriental, un instrument maghrébin C'est folklorique, c'est populaire, ce qui est vrai, il n'y a aucun souci là-dessus Mais ce n'est pas que ça Je ne sais pas si vous voyez le morceau Boum Boum Tam Tam d'MC Fiotti Le rythme, ça fait comme ça en gros L'idée, c'est une mesure du fameux rythme Mel Fouf Une mesure Ensuite, on va faire un roulement Parce que le beat original, ça fait un truc Donc moi, je me suis dit Je le convertis comme ça J'ai vu que sur le son de Soul King d'Alida, ça pouvait bien marcher Donc c'est un petit peu le rythme que j'ai utilisé Puis 6 mois plus tard, Soul King en personne me contacte et me propose de faire un morceau avec lui Le morceau Espérance Donc là, ce qu'on va faire, c'est enchaîner sur un gros carton C'est DJ Snake Mister Lino On va partir sur Disco Maghreb, DJ Snake D'Erbuka Juste D'Erbuka Ok Ok Yes, il est trop chaud, il est trop chaud, il est trop chaud